Sous-titrage ST' 501 Un chien aztèque qui s'appelle le choro squincle, qui est un chien sans poils. Je ne sais pas si vous connaissez ça. J'ai eu 60 souris. Enfin bon, voilà. Et aujourd'hui ? Ah, je vois que les gens, ça leur fait peur, là, 60 souris. Et aujourd'hui, j'ai des chats. J'ai des chats. Alors, on a invité ce soir, je pense, quelqu'un qui élève une race de chats que vous ne connaissez pas, qui est écrite en 1960. C'est un croisement de chats sauvages et de chats domestiques, entre guillemets. Mais ça donne des chats extrêmement étranges, qui s'appellent les chats de Bengale. Je demande d'accueillir Laurent Faux et ses animaux un peu particuliers. Méfiez-vous. Ils sont à moitié. Oh, petit... Ils sont meilleurs. Bonsoir Laurent. Petit Ariel. Ils sont jolis. Bonsoir Madame. Bonjour. Alors, présentez-nous, présentez ces chats. Vous avez vu comme ils sont jolis, ils sont achetés comme des petits, comme des petits lepards. Mais ils ont peur, ils ont peur. Et là, petit minou, c'est rien. Ils vont pas te manger, ils vont te manger, d'accord. Ils ont peur, oui, les pauvres petits bébés. Ils sont un peu sauvages, ils restent un peu sauvages, quand même ? Non, là, ils sont timides, là. Ils sont juste timides, asseyez-vous, Jean-Pré. Ils ont peur, c'est tout. Ils sont moures. T'as peur, Tiki ? C'est toi. Ah, moi, j'ai... Oh ! Très spectaculaire, madame. Vous pourriez nous refaire cette figure ? On la refait, on la refait. Elle a l'air du cochat. Elle a l'air du cochat. Vous la nourrissez comme vos chats sauvages ou quoi ? Ok, oui. Alors, ces petits chats, qu'est-ce que ça mange ? Une petite antilope et c'est tout ? Voilà. Ils sont vraiment très, très jolis. Mais alors là, ils sont terrifiés. Les chats n'aiment pas sortir de leur maison. Non, pas trop. Et là, avec tout ce public, vous imaginez-vous si on voyait... Ah, oui. C'est la grippe chinoise qui arrive. Alors, racontez-nous comment sont-ils nés. Je crois que c'est en 1963. C'est une... Voilà, c'est un généticien américain qui faisait des recherches sur le vaccin de la locose. Oui. Et le chat sauvage, donc l'origine, est immunisé de la locose. Donc, il y a une maladie qui est un peu le sida du chat, quoi. Et, comment dire... Et pour en faire en sorte que... Donc, ils ont pensé croiser un chat domestique et un chat sauvage, ce chat sauvage, le Felis bengalensis, en pensant qu'une partie de la progéniture serait immunisé également. Ça a marché ? Non, ça n'a pas marché, mais ils ont... Mais ils ont... La race a été créée, quoi. Un petit pelage qui ressemble un peu à un tigre. Celui-là, en tout cas. Donc, il y a la variété, donc, au niveau du chat sauvage, qui a hérité du chat sauvage. Et là, le chat domestique, albinos. Et regardez celui que tient cette jeune femme qui est dans le public, là. Ils sont vraiment... Regardez derrière. Ah oui, 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 oui. Celui-là a l'air vraiment d'un tigre. Oulah ! Une panthère nébuleuse, un petit peu, si vous connaissez. Une panthère nébuleuse. Quelles sont leurs particularités, à part leur robe qui est particulière et qui rappelle les animaux, les félins sauvages ? Déjà, ils adorent l'eau. Ils ont hérité, donc, de ce chat sauvage. Ils adorent l'eau. Ils adorent l'eau. Ah oui, à l'inverse. Regardez, il n'est pas si sauvage que ça. Ariel l'a déjà dompé. Et même certains mâles, certains de mes mâles, urinent dans l'eau, dans leur bocal à eau. Ah bon ? Ça, c'est pratique, ça. Et pour le reste, tant qu'on y est ? Pour la grosse commission, je voulais dire. Mais alors, ils ont un poil très ras. Voilà, très ras. Très soyeux. Ils ont les pattes assez courtes. Voilà. Oui. Le devant est très court et l'arrière-train très élevé. Combien pour ce petit chat dans la vitrine, monsieur, celui-ci, est-ce qu'il est sur vos genoux ? Combien, combien vous le vendez ? Regarde. Celui-là, je ne le vends pas. C'est l'unique en France. C'est un ? C'est un marbre et de neige, donc, il faut compter à peu près entre 50 000 francs, à peu près. Vous pouvez répéter ? 50 000 francs. Oui, quand même. Alors, ce sont des vrais bijoux. Et celui-ci ? Oh là, petit lapin. Celui-ci, il faudrait compter en femelle, donc, d'exposition, il faut compter 20 000 francs. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Vous avez bien un coup de bruit ? Non, mais ça va, non. Les pauvres, ils ont peur. Moi, si j'étais eux, je grifferais tout le monde aussi. Ouais. Les pauvres. Vous disiez, alors, le continuant, la présentation, celui-ci, plutôt ? Celui-là, au niveau des prix ? Oui, des prix, oui. Ça dépend, maintenant, le tacheté, comme ça, est assez commun dans le monde. Il faut compter quand même en France, 25 000 francs, à peu près. Ah, quand même, oui. Ah, mais j'ai jamais vu des chats aussi chers. Moi, non plus. Ils griffent et ils sont chers. Mais ils sont beaux. Et le tigre, là ? Non, ils sont beaux. Juste un mot sur votre cohabitation avec vos chats à Paris, Ariel. Oui. Vous avez, paraît-il, l'appartement coupé en deux parce que votre compagnon ne supporte pas les bêtes. Alors, comment vous êtes organisée pour ça ? Non, mais il faut dire, c'est vrai que, tout simplement, les chats, de toute façon, ont toujours un territoire et des endroits favoris. Et donc, là, l'appartement, heureusement, est très grand. Et ils sont dans une partie de l'appartement dans laquelle je suis beaucoup aussi. Et croyez-moi, si, ils trichent un petit peu, mais ils sont très, 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 très heureux.